... ... ... ... 1863 morts, 15 nationalités différentes, beaucoup venaient de la Casamance, des enfants, des femmes et des hommes et ce fut dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, plus qu'une tragédie nationale. Les paroles des rescapés, des familles de victimes que vous allez entendre dans ce rideau rouge traduisent bien encore la douleur ressentie ici au Sénégal. Nous avons voulu avec Rémi Vincent et Mocter Gawad remonter le temps, refaire une enquête aussi complète que possible sur l'histoire du Jola, les circonstances du naufrage, les responsabilités avérées de cette tragédie, qu'elle soit technique ou politique. Et c'est avec vous, M. le Président de la République, que nous allons tenter de tirer les leçons du Jola, ici même dans votre bureau, et je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce rideau rouge. Vous qui avez déclaré qu'il fallait que toute la vérité soit dite, et vous qui avez appelé, dès le lendemain de la catastrophe, à une prise de conscience collective. Il y a quelques jours, c'était la date anniversaire de ce naufrage, au cimetière de Quentennes et de Cabadio, les familles des victimes se rassemblaient. ... C'est une tierre de Quentennes, 41 tombes 8 seulement portent des noms Cimetière de Cabadio, 34 tombes Sur trois d'entre elles, des noms des victimes du Jola Seuls 551 corps, sur 1863 personnes disparues, ont été retrouvées. Tous ne sont toujours pas identifiés. Un an après, le silence. Les prières. Il est là. Mais le deuil qui ne se fait pas, ou qui se fait mal. La Casaman, c'est une région enclavée. Au sud du Sénégal, elle abrite 10% de la population du pays. 900 000 personnes sur 8 millions d'habitants vivant de pêche, d'éculture et de commerce. L'ethnie locale, Jola, connue pour son sens des affaires, a donné son nom au bateau. La Casamance, appelée la verte Casamance pour sa pluviométrie abondante, est le grenier du pays. Et pour acheminer par la route leur riche production vers Dakar, les Casamance sont obligés de faire un long détour contournant la Gambie. Une route longue et dangereuse. Car la Casamance vit un conflit armé larvé depuis 20 ans. Le gouvernement central et les indépendantistes casamancés s'opposent avec à leur tête l'abbé Djamakoun Senghor. Un accord vient d'être signé fin septembre dernier entre les deux parties. Pendant que les uns construisent, les autres détruisent. Alors je ne suis pas le bon dit pour vous dire ce qui va se passer demain. Il faudrait qu'on obtienne le silence des armes et ensuite le développement de la Casamance. Et pour développer cette région, c'était la voie maritime la plus efficace pour les marchandises, mais aussi pour les hommes, à partir de ce port de Ziguinchor. Depuis 1990, le Jola faisait sa rotation régulière. Géré par les militaires, le Jola coûtait quatre fois moins cher que la route. Il faisait 85 rotations par an, transportait plus de 120 000 personnes, ainsi que 550 tonnes de marchandises par voyage. Entre Dakar et Ziguinchor, tout le monde ou presque avait pris au moins une fois le Jola. Le Jola, c'était la première source de communication avec Dakar à la capitale, non seulement pour les passagers, mais pour du fret, pour le commerce. Donc le développement de la Casamance est enrayé, mais vraiment, la Casamance est handicapée par l'absence d'un bateau. Il y avait du monde, il y avait de la musique comme on le fait souvent. Il y avait des gens qui bougeaient, qui se mobilisaient, des autres qui se trouvaient en haut au pont supérieur, les autres qui suivaient la télévision, etc. Donc c'était cette ambiance qui a souvent motivé des gens à emprunter le bateau. Moi, j'étais avec trois Espagnols, qui sont des amis. Alors, on a fait tout le tour du Sénégal, et puis on a terminé par caravane, pour prendre le bateau de Jola. Ils voulaient le spectacle du bateau, et ils ont insisté pour comprendre le bateau. C'était tout simplement pour découvrir le bateau, parce que les gens me disaient que voyager par le bateau, c'est bon, il y a de l'ambiance. Le Jola finit ses cinq premières années sans problème visible, comme l'atteste ce contrôle en novembre 1995, où tout semblait normal. L'année suivante, les premières faiblesses apparaissent. Le bureau Veritas s'inquiète de la situation du Jola. Le 18 juillet 2001, le ministère des Transports alerte le Premier ministre des risques récurrents, observé. Ces risques sont corroborés par le rapport de maire établi lors de la rotation numéro 20-2001, rotation au cours de laquelle le navire a appareillé de Ziegensher vers Dakar, avec un seul moteur, et avec à son bord 755 passagers, pour une capacité de 550. Et le rapport notait l'absence de normes de sécurité. Le chef de l'état-major de la marine était saisi, en vain, et des avaries étaient constatées en juin 2001. Le Jola était mobilisé en août 2001. Il subit dans ses hangars du port de Dakar des réparations pendant un an. Ces deux moteurs sont vérifiés. Les réparations techniques sont nombreuses, écouteuses. Mais en revanche, la situation juridique et administrative du bateau reste confuse. On ne sait même pas, si c'est de savoir, si le navire était assuré, si le navire avait un certificat de navigabilité, et il y avait des recommandations pour réparer quand même certains appareils qui étaient fondamentaux pour la sécurité du navire. Il y a eu un manquement, surtout par rapport aux textes. Les textes sont très clairs, que ce soit au Sénégal, en France, ou dans les autres états de l'UEMOA. Quand un navire, on apprécie qu'un navire n'est pas prêt à prendre la mer, il faut l'en interdire. Cette interdiction est un acte positif que l'autorité doit prendre pour empêcher la mise à l'eau du navire. Maintenant, l'interférence de la marine nationale, donc de l'armée, dans le cadre du management du YOLA, du point de vue technique, effectivement, a fait qu'il y a eu des lourdeurs, il y a eu de la présenteur. Donc ceux qui devaient prendre ces décisions, peut-être, ont estimé que la situation était telle que, le compte national était tel que, on n'était pas même de faire. Il y a eu des organisations qui ont fait pression sur le gouvernement, comme le cadre de Casamassé, parce que ce sont des cadres de Casamassé, qui ont fait pression sur l'état du Sénégal pour que le navire reprenne ses notations, sans pour autant s'assurer que le navire était en bon état. Le politique était trop puissant, trop puissant pour faire venir ce bateau. Il fallait que ce bateau quitte Dakar pour Zidane Choc, parce qu'on était à quelques mois des élections. Le politique était là. Il leur fallait un alibi, parce que le bateau était devenu une ferie de lance. Une point de campagne. Une point de campagne. de l'opposition contre la mouvance présidentielle. On voulait se servir du bateau. Il était là. Ça faisait l'affaire de tout le monde. Le 10 septembre 2002, le JOLA est autorisé par le ministère des Transports à reprendre la mer. Coïncidence morbide, le jour du naufrage, 26 septembre, un nouveau rapport recommande des modifications. Vérification des appareils de communication. Présenter les certificats du bureau Veritas. Procéder à la dératisation, réparer le groupe électrogène, changer les joints d'étanchéité de la porte du local bar, les lever le plus vite possible, le navire a été présenté en bon état apparent de navigabilité. Il avait l'habitude de pencher. Je me souviens au jour, quand on l'a emprunté, il a, en pleine mer, il a penché, il y avait même de l'eau qui entrait à travers les hublots. Mais c'était en un temps record, et puis ça a passé. Tout le monde qui connaît le bateau bien, à chaque fois qu'il arrive à Caravane, il est incliné par les passagers qui viennent tous d'un côté pour voir le spectacle qui se passe à Caravane, toutes les pirogues qui venaient de toutes ces îles environnantes, qui viennent faire l'escale à Caravane, attendant le bateau. Il est de sauvetage. Je ne suis pas formel, mais je ne pense pas qu'il y en avait dans ma cabine. J'ai tout fouillé. Moi, on m'a dit qu'ils étaient en dessous des lits. Alors, est-ce que j'ai bien regardé en dessous du lit ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, que ce soit dans le cabinet de toilette, dans les placards, tout ça, je n'ai vu aucun gilet de sauvetage. Ma soeur, qui, elle, posait la navette, elle ne fait que du commerce avec le bateau, dans le bateau. Elle nous a une fois dit que ce voyage n'a pas marché parce que tous leurs bagages avaient été jetés en pleine mer parce que le commandant avait estimé qu'il y avait un problème. Donc, il fallait diminuer le poids, n'est-ce pas, de la charge. Il y a des systèmes de largarisation statique automatique, en principe, qui ne fonctionnaient pas. On savait qu'il y avait eu un devis de fait pour les réparations des systèmes de largage hydrostatique. Le devis a été fait, mais pas les réparations. Ça devait coûter trop cher, sûrement. Il avait l'habitude d'avoir un surnombre. Je le disais tantôt, pendant l'approche de la 15 août, il y avait plein de monde à Carabane, c'est plein de monde à Hélène qui réussit à Zéguin-Sort également. Pendant l'approche également de la fête de Tabaski, il y avait aussi beaucoup de monde qui venait, qui voyagait avec le bateau. Le Diola n'était pas un bateau poubelle. C'était un bateau quasi neuf. un vieillissement accéléré, bien sûr, comme beaucoup de choses ici. 12 ans pour brûler deux moteurs, c'était un petit peu rapide, mais il n'y avait pas que les moteurs qui étaient brûlés non plus. Seulement un avait été réparé, bien sûr, comme tout le monde le sait. Un bateau avec un seul moteur ne peut pas aller. Ça, c'est l'État qui doit gérer ça, parce que les bananes, elles payent cher. Le bateau, c'est entre des millions ou 105 millions, ils n'ont qu'à se sacrifier pour acheter des moteurs tout neufs. Mais chaque semaine, on nous dit, le bateau vient, il a des problèmes, il joue avec un seul moteur. Ce n'est pas du tout normal. Mais le jour de la reprise des rotations, le commandant du navire lui-même restait confiant en sa machine. Le bateau a deux moteurs et il est bel et bien sur ces deux moteurs. Il y a un moteur, celui de gauche, qui a été réhabilité, reconstruit, presque à neuf. Les organes majeurs ont été changés. Le deuxième moteur, le moteur de droite, ce qu'on appelle le moteur tribord, a le même âge, 13 ans de fonctionnement, 35 000 heures de marche, mais n'a pas été touché durant les travaux passés. Il fonctionne, il n'a aucun problème majeur. Les autres tiens ont pensé qu'il faudrait mettre un niveau comme celui de gauche. Alors, M. le Président, on a l'impression que beaucoup de gens savaient que ce bateau présentait des risques très graves. Est-ce que maintenant, avec le recul, vous avez l'impression qu'on vous a menti ou on a menti au peuple ? Je ne crois pas qu'il y ait eu mensonges au peuple. Les récits qui ont été faits reflètent exactement la réalité. Cela montre simplement que, dans les comportements de tout le monde, des responsables du bateau, ceux qui font marcher le bateau, les responsables de la marine, puisque le bateau dépendait de l'armée et de la marine, l'armée, les responsables de la marine marchande qui veuillent sur la régulation, les usagers eux-mêmes, tout le monde trouvait plus ou moins normal ce qu'ils étaient en train de faire. C'est ça qui paraît surprenant, c'est que, il semble-t-il, les gens surmontaient leur peur, ils savaient que le bateau avait des défaillances, ils surmontaient leur peur parce qu'ils prenaient quand même le bateau, mais ils n'avaient pas d'autre choix en même temps. Voilà, exactement. Non, mais c'est bien ça. C'est qu'on n'avait pas d'autre choix. Mais, vous savez, ce que vous avez montré tout à l'heure, la carte du Sénégal et de la Gambie, parce que quand on recherche les causes, il faut aller jusqu'aux causes les plus lointaines. La première responsabilité de cette tragédie, mais c'est la France et l'Angleterre. C'est le découpage arbitraire d'un pays en deux portions qui ne peuvent pas communiquer. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'indépendance de la Gambie. La Gambie est un pays indépendant. octroyer cette indépendance dans des conditions qui font que le Sénégal se trouvait coupé en deux avec impossibilité de communication. Dès le départ, la France a proposé la confection d'un pont, ne soit pour passer d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a 80 kilomètres de chaque côté du fleuve Gambie, donc ce n'est pas très important, mais le gouvernement gambier n'a jamais accepté. Et vous souhaiteriez que ça soit remis au bout du jour ? Attendez, la France a toujours insisté en disant que nous sommes prêts à rechercher les financements. Les gouvernements gambiens promettent, et puis le lendemain, ils remettent ça en cause, ce qui pose un problème de droit international. Et je n'étais pas loin de porter ces problèmes devant la Cour internationale de l'AE pour dire, moi j'ai le droit de passer d'un territoire, d'une partie de mon territoire à l'autre, et de mettre en cause la France et l'Angleterre en leur disant, débrouillez-vous, faites un passage souterrain, aérien, ou tout ce que vous voulez, mais moi je réclame le droit de passer d'un côté et de l'autre. Vous avez montré le circuit tout à l'heure. Alors, les Sénégalais, les familles voulant passer d'un côté et de l'autre sont obligés d'emprunter ce circuit qui est très compliqué, avec tout le risque que cela comporte, et pour une fois qu'ils ont un lien direct qui est dans le bateau, et bien tout le monde rentre dans le bateau, ce qui a amené cette catastrophe ici. Donc c'est ça la cause lointaine. Alors, cela dit, il y a la succession des causes, parce que lointaine ou pas lointaine, il fallait ensuite prendre quand même des mesures. Mais ce qui est frappant dans cette histoire-là, c'est vraiment une sorte de fatalité qui pesait sur tout le monde, si bien que même des gens qui trouvaient des anomalies ne parlaient pas assez fort ou ne faisaient pas tout ce qu'il fallait, soit pour qu'on apporte des solutions. Il y a eu une sorte d'acceptation, une sorte de fatalité. Oui, il y a un moteur qui marche ou qui ne marche pas. Bon, mais on le signale et puis la prochaine fois, on verra. Vous comprenez ? Il y a toute cette série de négligences qui font que... On va les voir, qui est individuelle. Une série de dysfonctionnements, je crois qu'on va le voir tout au long de ce document de Rideau Rouge. Nous voyons maintenant la deuxième partie qui est sans doute celle qui est la plus dramatique puisqu'elle raconte le naufrage lui-même du Diola. Nous sommes au matin du 26 septembre 2002. L'enquête est de Rémy Vincent Mokhtar Gawad toujours. Le Diola, bon, il avait l'habitude de samarer là-bas. C'est-à-dire, il a bossé. Il mettait l'avant, était amarré par les deux coffres que vous voyez là-bas sur l'eau. Bon, et l'arrière était... L'arrière était carrément à quai avec une rampe d'accès. Et les gens, ils faisaient la queue où ? Les gens, ils faisaient la queue à partir là-bas du bureau, là. Du bureau du Diola. Là, c'est la billetterie. 10 heures du matin, port de Ziguain-Chors. Ce 26 septembre 2002, les bagagistes chargent le fret, véhicules, valises ou ballots de marchandises. C'est un rift sur deux roues poussé par des gens qui poussaient les bagages sur des chariots à deux roues. C'était enfourné là-dedans, c'était empilé à l'intérieur. Il y avait des voitures, il y avait des sacs de mangue, des sacs de fruits, ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup de choses là-bas. J'étais, comme vous l'avez dit, le bazar, parce qu'il y avait un monde fou. Il y avait beaucoup de gens et derrière, à Ziguain-Chors, il y avait des gens qui avaient monté sans place. Ils n'avaient pas de place depuis Ziguain-Chors. Le plus grand défaut de Ziguain-Chors, c'était l'anarchie. Il y avait de l'anarchie à bord. Il y avait du laisser aller. Après avoir quitté la marine, j'embarquais même à bord de Ziguain-Chors sans ticket. Et je n'étais pas le seul. C'était un gigantesque foutoir, quoi. Un gigantesque foutoir. Je me demandais comment ils pouvaient contrôler quoi que ce soit à l'embarquement. Vu qu'il y avait une allée avec des balustrades que les gens passaient par au-dessus. Il y avait manifestement des abus des gens qui rentraient sans billets. Je regardais ça d'en haut de la passerelle et je me disais c'est impressionnant mais ça prête plutôt à rire qu'autre chose ici, quoi. Il y a un frère qui est à bord du bateau. J'ai un ami qui est à bord du bateau. Ben, je vais aller à Dakar. Je vais le voir. Il dit sinon je vais aller à Dakar mais je n'ai pas le billet. Est-ce qu'il peut m'amener elle se faisait comme ça ? La veille du départ, une attaque de brigands casamancès s'est produite sur la route de Dakar. De fait, beaucoup de gens se sont rabattus à la dernière minute sur le Jola, les plus fortunés en cabine. Pour les cabines, il n'y avait pas de foutoirs. C'était même organisé puisque même le couloir des cabines était protégé d'un des passagers qui envahissent le couloir. Donc au niveau du cabine, pas de problème. Mais par contre, le jour même de l'embarquement, on se vendait encore des billets de troisième classe. À Jien Chor, même le bateau était plein. Nous, on est arrivés à 10 heures mais en ce moment-là, on a trouvé le bateau est plein. Mais ils continuaient de vendre des billets en ce moment-là. Et il y avait une queue jusqu'à la porte là du port. Et les gens continuaient toujours d'acheter des billets. Les enfants sont venus le lundi demander s'ils pourraient avoir un billet et on leur a dit que le bateau était plein. Ça c'est vrai. Et quand le commandant partait, il lui a dit ma fille, tu viens, je vais pouvoir arranger cette affaire-là entre un homme qui occupe une fauteuille et la cabine. Le commandant, c'est ce qu'il a pu faire. Le commandant est venu, il lui a dit viens, on va partir, je vais te trouver une fauteuille. Après, je vais donner un interchambre à un homme. Hors caméra, elle précise que le commandant proposera à sa sœur sa propre cabine. À bord du Jola, officiellement, 803 passagers en possession d'un billet plus les 52 membres d'équipage. A qu'elles, les familles regardent s'éloigner le bateau. Ce bateau, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Il me dit pourquoi je l'ai dit. La gîte est énorme. Alors, le jeu qu'il va rencontrer l'éventure terre-mer dans le sens « si j'ai un chope Dakar, il y a un pépé. » Oui, j'avais un pressentiment et je me suis dit si ce bateau coulait, comment ces gens vont s'en sortir. À bord, les passagers commencent aussi à s'inquiéter. le jeu-là, je l'avais vu, il ne m'avait pas fait bonne impression. Pour autant, je l'ai pris. C'est vrai qu'il faut comprendre que nous autres, on a choisi de venir vivre ici. Donc, on accepte les choses telles qu'elles se passent ici. Certaines choses nous révoltent, d'autres moins, mais on coopère ou alors on n'a qu'à partir. Soit on ne monte pas sur le bateau, mais si on y monte, on fait comme les autres. On dit « Inch'Allah ». Le chef d'étalangeur de la marine a reçu l'ordre de faire apparaître ce bateau. L'ordre a été donné à ce commandant de faire apparaître ce bateau, tout en sachant que ce bateau n'avait qu'un seul moteur. Ça, c'est su maintenant de tout le monde. On ne peut pas affirmer que le bateau avait deux moteurs. C'est su de tout le monde que le bateau avait un seul moteur. Et le bateau est parti quand même. Il est 13h30, le temps est clair. Direction Carabane, première escale. Trois heures de traversée le long du fleuve Casamance. C'est la première fois que j'emprunte une pirogue et que je me mets en pleine mer aujourd'hui. Et alors, quel sentiment ? Je me souviens s'il y a les images qui défilent dans ma mémoire, dans mon esprit. Et j'ai du mal à les ordonner. Même si je ne suis pas dans des conditions pareilles, souvent, j'ai cette peur. là, c'est Carabane. C'est le village, l'île de Carabane. Et c'est exactement là où j'avais débarqué pour ensuite embarquer dans le jeu-là. C'est là où les voyageurs achetaient les billets, à défaut de les avoir achetaient à Elenkin. Et après les avoir achetés, on attendait tranquillement l'apparition du bateau Le Jola qui venait de cette direction. Et quand il sera mobilisé à une dizaine de mètres, on embarquait dans les pirogues qui étaient soit ici ou à Abdaï pour après embarquer dans le Jola. Une vingtaine de pirogues partent à l'abordage du Jola. Officiellement, 178 nouveaux passagers montent à bord, sans doute beaucoup plus. la gîte du bateau s'accentue. À Caravane, le bateau même, l'eau entre même par la porte du côté. Parce qu'à Caravane, on embarque par les deux portes du côté. Alors, les gens du bateau, c'est-à-dire les militaires et tout, ont essayé de faire retourner les gens de l'autre côté. Après la première escale à Caravane, j'ai senti que le bateau était un peu incliné. Et j'ai même posé la question à un de mes camarades. Il me disait que le bateau, d'habitude, c'est comme ça. Le bateau était déjà plein depuis qu'il y a sort. On arrive à Caravane, il le surcharge encore. Là où marchait, pour marcher, même où tu n'as pas là où marcher, le bateau était plein. À ce moment-là, le bateau était plein jusqu'à notre départ de Caravane. Après Caravane, c'est là qu'on a commencé à voir tous les problèmes. 18h. Les pirogues rebrouillent chemin. Le Jola, lui, part pour l'océan. Ce sont les dernières images du Jola. À 22h, message de l'équipage, tout va bien à bord. Il n'y aura plus d'autres appels. vers 23h moins 10, il commençait à pleuvoir. Est-ce qu'il pleuvait alors ? Tous les gens sont debout, il pleut, il pleut, il pleut, alors ils sont rentrés à l'intérieur. On ne savait pas où s'installer. Donc on a préféré se diriger au niveau des couloirs du bateau. Souvent là où se mettent les gens pour regarder les pirogues arriver de Caravane. Là aussi, il y avait beaucoup de monde et la pluie était au rendez-vous. Au large de la Gambie, le temps se détériore. Visibilité réduite, les vagues font des coups de 4 mètres, le Jola affronte un vent de force 7. On sentait le vent s'appuyer, on a senti ce côté-là se lever et plus il se levait, plus il y avait de surface portante au vent et plus le centre de gravité était déporté et comme le vent ne faiblissait pas, même s'il a duré peut-être 10 minutes. Là, on vend, on vend très fort et tous les gens qui étaient en haut, du bateau ont tout centré. La masse du bateau étant en mouvement et ne ralentissant pas, ne faiblissant pas, très vite, à peu près 20 degrés, j'ai vu que c'était foutu. Il y avait les femmes qui étaient à côté, les vieux, les enfants qui commençaient à crier. Et puis les militaires et puis les gendarmes, ceux qui travaillent dans le bateau, les marins, ont fait entrer tout le monde et puis ils ont fermé même les fenêtres de l'autre côté pour que l'eau n'entre pas. J'ai vu des gens qui tombaient des fauteuils. C'est en ce moment que j'ai dit que l'affaire est devenue sérieuse. J'ai commencé à me déshabiller. Le bateau est tombé du côté de la gauche, du côté gauche. Et quand il est tombé... Un fracas épouvantable, tout dans le bateau qui tombe puisque le bateau était très incliné. Tout est tombé en même temps. Autour de nous, dans la cabine, les lits sont tombés. dans tout le bateau. Il venait vraiment un foutoir indescriptible. C'était gigantesque. Et moi aussi, j'ai commencé à glisser tout comme ceux qui étaient de l'autre côté qui commençaient aussi à glisser. Et j'ai tendu les mains pour avoir un appui. Et heureusement, je me suis accroché sur un loquet d'une porte. 23 heures, en moins de 5 minutes, le Jola se couche sur le flanc bas-bord. Près de 2000 passagers se retrouvent seuls à 35 kilomètres des Côtes-Gambières. Je sentais l'eau qui venait, il y avait des gens qui crient et on entend une personne qui crie et subitement, son cri s'arrête et on sait que c'était l'eau qui coupait son cri. Quand l'eau a commencé à entrer, avec une force, on a même commencé à nager dans le bateau. J'ai même commencé à nager dans le bateau avec l'eau. On nageait, on nageait dans le bateau même sans savoir où allait. Je me suis subitement retrouvé en dehors du bateau et je m'étais accroché sur un bar du bateau et c'était là, le bateau s'enfonçait davantage. C'est là qu'une vague énorme m'a trouvé et m'a, avec une force extraordinaire, m'a fait sortir de là où j'étais en dépassant même le niveau du bateau. Et quand elle s'est rabaissée la vague, je me suis accroché encore une fois et j'ai immédiatement pris l'initiative de me déshabiller, la semise, la pilote qui était toute déchirée et je me suis dit que là, c'est fini, c'est la mort, elle est venue, elle est là. donc il fallait, il ne fallait pas accepter facilement. Le courant est coupé parce que le courant est coupé et puis le moteur s'est arrêté. Là, j'entendais des cris à l'intérieur, je disais Allah, 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 qu'est-ce que je t'ai fait, Allah ? Et puis, j'ai vu un éclair par la fenêtre, je regardais encore qui était presque vertical là-haut. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? J'ai pris la décision de sauter parce qu'il y avait un éclair et j'avais aperçu quelque chose qui flottait. C'est cet éclair-là qui m'a fait penser que c'était par la fenêtre qu'il fallait sortir. Donc j'ai dit à Coco que c'était par là qu'on devait sortir. Après que le bateau s'est avéré, il y avait des gens qui étaient sortis, d'autres étaient à l'intérieur et ce qui était à l'intérieur ne pouvait pas sortir. Ma fille était dans la cabine et c'est dans la cabine aussi, j'ai pensé que celle-là ne peut pas s'échapper. Ils avaient quatre de ses cousines parce que c'est un peu difficile. Là, je n'avais aucun espoir. Je n'avais aucun espoir là. Et ce qui était dans l'eau, ils passaient tout le temps à nager. Par malchance aussi de ne pas pouvoir, de ne pas savoir nager, beaucoup de monde y ont resté dans le bateau. Et le bateau continuant de se retourner, j'ai pu prendre appui sur le plafond et là, dévisser, dévisser, ouvrir la fenêtre. Coco m'a rejoint et on a pu sortir par la fenêtre et se retrouver à l'extérieur. Ce qui était sorti était plus de sang, mais d'autres ne pouvaient pas tenir jusqu'au petit matin. On a une absence de réflexion. Moi, j'ai un souvenir de là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On regarde, on n'était pas seuls, il y avait d'autres escapés qui étaient accrochés comme nous, on n'a même pas parlé. même pas, on était là, on était en train de contempler un spectacle qui ne laissait aucun espoir. Il y avait un militaire qui était monté, qui était en garde en haut, parce que le bateau est tombé dans le loup avec la caisse de gilet. Il a ouvert la caisse, il a pris un gilet et il l'a porté. Et puis, il nous disait, nos caisses en haut, allez, venez. Mais on ne le voyait pas en ce moment, il fait sombre. Moi et Coco, on n'a rien trouvé. Donc, elle étant très faible, il fallait que je l'assiste. Je ne pouvais pas tenir toute seule. Et ça a duré, en ce qui la concerne, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure. Un de mes amis qui était sorti, mais malheureusement, il était frappé par un fer. Et en nageant, il me disait qu'il a des vertises. Et je lui disais qu'il faut essayer de te tenir parce que peut-être entre-temps, nous aurons des secours. Elle était épuisée, quoi. Sa fièvre avait quand même baissé la première fois depuis quatre jours. Ce soir-là même, dans le bateau, le traitement contre le palu commençait de faire effet. Il a essayé de forcer, de résister, mais entre-temps, il m'a dit qu'il ne peut pas tenir. Donc, c'est ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps. Bien sûr, avec mon aide un petit peu, mais pas suffisante puisqu'elle a fini par disparaître. Il m'a dit je vous laisse, il est parti comme ça, je l'ai regardé et les vagues l'ont emmené. C'est comme ça qu'il est parti. On comptera 64 survivants. Parmi eux, 18 militaires, membres d'équipage, des commerçants, des étudiants et à leur côté, une femme, enceinte d'une petite fille. On a nagé de 23h à 6h du matin. Pendant tout ce temps, on a nagé, donc on était trop loin du bateau. J'ai trouvé une manière de grimper sur l'épave et je suis monté dessus après à peu près une heure dans l'eau. On est resté dans l'eau jusqu'à environ de 6h du matin. J'ai nagé presque 5h de temps depuis 23h jusqu'à 4h du matin avant de monter sur la coque. C'est moi qui ai passé le moins de temps puisque je suis le premier arrivé sur l'épave. J'ai entendu Patrice dire venez par là, venez par là. C'est en ce moment-là que j'ai nagé sur le côté où Patrice disait venez par là et les vagues m'ont emmené sur la coque. 22 réussiront à monter sur les pas. Personne ne leur viendra en aide avant le petit matin malgré la présence des pêcheurs gambiens. En ce qui concerne ceux qui étaient sur les radeaux de survie, le premier qui a réussi à ouvrir un radeau de survie avec les dents a mis quand même deux heures. les fameuses sangres individuelles ont été coupées avec les dents. Heureusement pour moi il y avait un radeau. Tu connais le radeau ? C'est le genre de flotteur qui sont en haut là. Or que ce genre de flotteur c'est les sauvetages. Nous on ne se le sait pas. On l'a attrapé à trois, nous étions à trois. Le soir on l'a attrapé à les vagues que nous avons emmenées. J'ai vu une fusée de détresse. Deux d'ailleurs. La première elle n'avait pas tenu longtemps. Et quand je l'ai absorbée j'ai demandé à Abdou Khadri Sissé. Et cette lumière il m'a dit que ce sont des ce sont des lumières d'appel de secours. J'ai aperçu de la lumière de loin des pêcheurs des navires et des éclairs et on commençait à crier au secours au secours mais ils en donnaient pas parce qu'il y avait trop de vent. On n'est pas sûr que le dieu là lui-même ait lancé un signal ce qui serait quand même étonnant. C'est ceux qui disent qu'ils ne l'ont pas reçu qui disent qu'il n'y a pas eu de signal d'envoyé. On peut comprendre pourquoi ils disent qu'ils ne l'ont pas reçu s'ils n'avaient pas quoi faire avec leur message de détresse. En tout cas les chalutiers eux ont envoyé un signal. Pas forcément le bon d'après le rapport de commission d'enquête. Ils ont envoyé un message de bateau en problème et non pas en détresse. À 3h du matin on m'appelle sur mon pote pour me dire que le bateau a charrivé. C'est de la Gambie que la nouvelle est au niveau du Sénégal. Effectivement cette nuit-là c'est-à-dire celle du 26 au 27 j'étais de Dakar effectivement on attendait le Diola le 27 au matin mais jusqu'à 5h ce bateau ne s'est pas signalé et à 5h30 5h40 la Marine Nationale m'appelait pour me demander si j'en avais ces nouvelles nouvelles que je n'en avais pas et je me mettais à appeler Diola sur 14, 16 4, 5 fois ils ne répondaient pas et je disais donc à la Marine qu'il n'y avait pas de nouvelles de Diola. Je n'étais pas dans la cabine j'étais en réunion quand l'opérateur m'a appelé pour m'annoncer ou m'informer que le navire le Diola a coulé. Le message que nous avons reçu a été immédiatement enregistré sur le journal de la vigie à 8h20 M. Ibrahim Ndiaye de Maritalia un de nos armateurs vient de nous signaler que le Diola a coulé à la frontière Gambienne message aussitôt transmis au capitaine de Corvette Matar-Sambou de la Marine le point à 8h40 13 degrés 12 08 nord 17 degrés 05 06 ouest les premiers qui disent si on était au courant l'ont été à 7h du matin heure à laquelle les les piroguiers étaient déjà là depuis deux heures c'est le moment où on est monté sur les pirogues à peu près c'est des pêcheurs Gambien qui étaient dans ce parage là c'est un truc qui nous ont secouru le premier ils nous ont pris ils nous ont amené dans un autre bateau bateau de pêche c'est ce bateau là qui nous a amené à Dakar j'ai entendu le bruit du moteur je me suis rassuré je dis là ce sont des pêcheurs qui arrivent et j'ai commencé à crier au secours j'ai crié à un certain temps j'ai eu l'impression qu'il entendait mon cri quand je dis au secours lui aussi il accélère et il diminue donc c'est comme ça qu'on faisait lui il a commencé par ceux qui nageaient les gens comme moi qui n'avaient pas de sauvetage qui nageaient ainsi il les a pris pour les amener dans cette pirogue de 18 mètres c'était une petite pirogue et il m'a aidé à remonter à monter dans la pirogue mais c'était tellement faible tellement fatigué que je ne pouvais même pas soulever ma main et ils m'ont tiré de l'eau comme on tirait un poisson et on m'a mis dans la pirogue les 22 passagers réfugiés sur l'épave seront secourus en dernier mais à l'intérieur du Jola 1800 personnes restent prisonnières j'ai collé mon oreille contre la paroi et là j'entendais distinctement vraiment très très distinctement des voix différentes j'ai entendu voix d'hommes voix de femmes voix d'enfants ils se relayaient pour crier sur la coque j'entendais des cris à l'intérieur des gens qui disaient à l'intérieur oui oui mais ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il n'y avait pas de déboussée moi sérieusement je ne sais pas si on a commis un péché je ne sais même pas si on a tort nous si on a abandonné ces gens on se mourir dans le bateau en entendant leurs cris les pompiers qui étaient arrivés les premiers donc il y a deux pompiers qui avaient été héliportés et qui ont déclaré avoir eu des échos et ça a duré toute la nuit toute la nuit jusqu'à temps qu'on quitte l'épave quand ils tapaient sur la coque ils avaient des réponses et ça jusqu'à 17h en tous les cas en tous les cas il n'y a pas eu du tout de secours de la marine nationale ils ne sont arrivés que fin d'après-midi sur le site 18h après l'heure du naufrage ils sont arrivés sur le site et 10 ou 12 heures après il n'y avait plus d'écho et nous avons sorti 268 corps dès notre réception à Dakar il y a eu une cellule de psychiatres de psychologues pour assister les rescapés d'une part et aussi d'autre part pour assister tous les intervenants le personnel médical et puis ceux qui ont manipulé les corps qui ont été repêchés après ceux-là ont été confrontés à des horreurs plus atroces que ce que nous on a pu voir et on voyait bien parfois quelques plongeurs qui s'énervaient mais en fait qui pétaient les plombs ils disaient qu'on allait à la mort qu'il ne fallait plus y retourner alors on avait besoin de les calmer eux aussi parce que bien sûr nous sur place on savait bien quand on entrait dans le bateau qui était une épave flottante qui bougeait la mer était agitée donc qui faisait des mouvements parfois très importants on savait bien qu'on entrait dans un récif qui était mouvant et qui était très dangereux mais en fait on n'y pensait pas il fallait il fallait entrer dans le bateau il fallait sortir les corps il fallait simplement faire cela et mourir avec s'il le fallait mais en tout cas il fallait essayer de faire quelque chose il fallait aller au bout finalement 551 corps sont repêchés 4 jours après le naufrage les recherches sont suspendues 3 cargos viennent d'accoster à leur bord 140 nouveaux corps les cadavres sont transportés dans des sacs en plastique puis entassés dans des conteneurs odeur froide travail difficilement soutenable angoisse de la contamination certains secouristes épuisés s'évanissent depuis 4 nuits les familles des victimes se relaient aux abords du port ils n'ont plus grand espoir plutôt une manière de se rapprocher dès l'heure de croire encore à l'impossible face à la froideur des chiffres 64 survivants 350 corps repêchés 640 disparus le premier rapport d'enquête publié le 5 novembre 2002 évoquera la mort de 1220 passagers un bilan encore très loin du compte ils sont ce qu'ils sont les décideurs est-ce qu'ils n'avaient pas minimisé l'ampleur de la catastrophe au départ une question il était déjà envers 8h15 8h30 et il y a eu une sonnerie du portable j'ai pris la communication c'est le chef d'état-major général des armées qui m'informait que d'après des informations reçues le diola a disparu est-ce que réellement l'annonce de 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 aux environs de 10h c'était un vendredi le 27 septembre que le ministre de l'équipement et des transports m'a téléphoné pour m'annoncer que le bateau le diola a coulé au niveau de l'armée l'alerte sarr a été déclenchée pour secourir les passagers et que les premiers secouristes étaient sur place en personnel nous avons fourni 5 médecins alors que les forces françaises en comptent 7 et en matériel nous avons fourni 3 ambulances de réanimation ainsi que du matériel de perfusion et des l'eau de médical la crise a été parfaitement bien gérée au niveau du gouvernement quand le drame s'est produit tout ce qu'il fallait faire a été fait alors monsieur le président on vient d'entendre madame qui fut votre premier ministre qui dit la crise a été parfaitement bien gérée vous avez dit le contraire dès le lendemain dès la nuit même oui vous savez les jugements sont très relatifs je suppose que madame le premier ministre n'avait pas appréhendé les causes profondes de la tragédie et qu'elle a dû vérifier simplement si tel ministre avait fait ce qu'il avait à faire notamment le ministre des forces armées mais la vérité c'est que les responsabilités sont individuelles j'insiste bien ce n'est pas des responsabilités collectives où on ne peut pas situer celle de chacun ça arrive tandis que dans cette affaire on sait ce que chacun a fait ou n'a pas fait ou n'a pas fait ce qui est aussi une autre faute peut-on parler de négligence simplement ou s'agit-il de faute pénale comme par exemple le fait de ne pas apporter des secours à des personnes en danger le dossier pénal a été soumis au tribunal d'abord je voudrais vous dire que dès que j'ai appris cette tragédie j'ai fait une déclaration je me trouvais à l'étranger dès que je suis arrivé à l'aéroport j'ai dit l'état est responsable je la sentais civilement mais d'une certaine manière vous avez pris le contre-pied de votre premier ministre le premier ministre tout à fait tout à fait d'abord parce que je suis juriste je suis avocat je suis juriste je connais la responsabilité de l'état alors donc pour cette raison d'abord parce que ce sont les négligences les des fautes d'imprudence et des fautes tout court qui ont été à la base de ce drame alors l'état je peux vous donner une précision pourquoi est-ce que l'aviation et la marine ne part pas tout de suite dès 8h30 mais ce sont des fautes mais ce sont des fautes des fautes certaines maintenant c'est-il de fautes pénales ou de fautes civiles ou administratives ça c'est un autre problème mais ce sont des fautes moi c'est l'ensemble des choses que j'ai appréciées pour dire l'état est responsable j'entends bien sur le plan civil pourquoi parce que j'avais le sentiment aussi que les victimes avaient commis des fautes sur le cas de profession donc et dans un accident de la circulation on apprécie la faute de l'auteur mais aussi la faute de la victime si elle en est qui peut exonérer partiellement ou totalement l'auteur du dommage je ne voulais pas de ça je ne voulais pas que les avocats aillent au tribunal pour dire oui c'est vrai l'état est responsable mais ces gens là savaient bien qu'il y avait surcharge ou d'autres n'avaient pas payé de billets etc j'ai voulu éviter aux victimes cette discussion qui serait extrêmement pénible c'est pourquoi j'ai dit réglons la question de la responsabilité l'état est responsable ensuite j'ai déclenché une enquête qui est normale avant de faire quoi que ce soit la commission d'enquête a sorti un rapport qui ne m'a pas donné satisfaction on le verra tout à l'heure monsieur le président et puis après il y a eu des mensonges il y a une accumulation de ok les gens n'ont pas été très courageux alors avant d'évoquer cette troisième partie que nous allons voir de ride rouge consacrer aux leçons du jeu là vous avez une question plus personnelle monsieur le président vous êtes un homme qui a une longue carrière politique vous avez un certain âge on vous présente quelquefois comme le grand père de la nation comment vous avez ressenti ça mais intimement vous en apprenant que vous avez entendu les récits des enfants des femmes il y avait une école des gens qui sont restés coincés enfin cette espèce de drame terrible dont on n'arrive pas à bien mesurer sauf à entendre les rescapés tout ce que cela signifie vous savez vous avez vécu ça vous personnellement la première réaction est une réaction tout à fait humaine j'ai dit mais ce n'est pas possible j'ai dit mais ce n'est pas juste que cela arrive pendant que je suis à la tête du Sénégal une catastrophe pareille et ensuite évidemment je suis un croyant je suis fondamentalement croyant je me suis dit bon c'est la volonté divine mais après ça j'ai commencé à apprécier notre responsabilité je me suis rendu compte qu'il y avait une responsabilité nationale qu'il ne fallait pas cacher et il fallait expliquer aux Sénégalais toutes les causes qui se sont accumulées pour amener à cette situation alors nous allons le voir maintenant dans cette troisième partie des leçons du Jola l'enquête mais aussi le sentiment d'incompréhension des familles de victimes vous allez entendre un récit qui paraît assez étonnant ça se passe sur le port de Dakar le matin très tôt je suis allé au port à 7h pour accueillir mes enfants donc il était prévu que le bateau arriverait à 7h là donc je suis resté un bon moment je ne les ai pas vus venir et comme le temps passait je suis allé m'enquérir auprès des gendarmes qui étaient en faction je suis des nouvelles ils m'ont le gendarme m'a dit qu'effectivement le bateau était arrivé donc j'avais trouvé une foule qui était dense qui était assise calmement et je suis retourné dans ma voiture quelques quelques minutes encore je suis retourné demander au gendarme et il m'a dit naturellement tranquillement que effectivement le bateau a bien accosté et que les passagers avaient commencé à débarquer je ne pouvais pas imaginer pour moi tout ça c'était vrai donc j'étais impatient j'avais un long programme de début de journée avec mes enfants que j'avais prévu et j'ai pris ma voiture je suis retourné au bureau tranquillement sans me rendre compte que le bateau n'y était pas et puis que aussi que les passagers n'avaient pas du tout débarqué c'était le mensonge c'est vraiment je crois que c'est ça qui transgrée c'est ça qui apparaît dans tout le long en tout cas de de la gestion de cette catastrophe on a eu l'impression qu'on a été menti depuis le début jusqu'à la fin je peux dire au petit matin ce vendredi 27 septembre 2002 à Dakar l'attente commence pour les familles des passagers du Diola je suis venue à la recherche de mon jeune frère on a du même père et du même de la même mère il était allé chercher de la marchandise ça fait très mal ça vous n'a pas d'informations là-dessus ça nous enque tracastro non j'ai pas de nouvelles parce que les gens sont téléphonés on attend les nouvelles et puis ce que l'on redoutait arrive on annonce officiellement que le Diola a sombré en pleine mer on identifie les premières victimes on accroche les premières photos j'ai mon petit frère étudiant qui est qui est parmi les victimes mais je n'ai aucune information jusqu'à ce jour bon on nous a parlé des photos mais il n'y a pas suffisamment est-ce qu'il y a de nouvelles photos pas encore on est venu voir mais on n'a pas aussi cette information c'est une précaution qu'on prend parce qu'on ne peut pas mettre un nom sur chaque corps alors qu'on n'a pas terminé le procédé à l'identification judiciaire vous vous rendrez compte qu'à la lecture du rapport d'enquête qui est sorti sur cette question que le bateau sur la dizaine de dossiers ou bien de fiches techniques qui devait avoir n'en avait aucune vous vous rendrez compte que la gestion matérielle technique de ce bateau a toujours été un problème que les gens ont toujours cherché à occulter à cacher à l'opinion donc c'est dire qu'au niveau de ces dysfonctionnements il y en a un amont et un aval de ce naufrage avant que le bateau ne reprenne la mer après avoir repris la mer le suivi au moment même du naufrage après le naufrage la question des secours voilà un ensemble de faits qui constituent des maillons de la chaîne de fautes d'erreurs d'appréciation d'intervention qui nous ont amené à cette catastrophe là la responsabilité de l'état du Sénégal dans le naufrage du Diola est avérée vous savez que nous sommes dans le cadre du transport maritime et le transporteur est tenu à l'obligation de résultat c'est à dire de transporter les personnes à terme et sans aucun incident ni accident s'il arrive un accident au cours du trajet le transporteur est responsable donc la responsabilité de l'état dans le naufrage sur le plan juridique sur le plan civil est avéré personne ne peut le contester je ne comprends pas le processus par lequel un navire qui était neuf qui était bien géré au départ et qui par la suite a été a reçu une gestion de cette nature je n'ai pas compris ce processus et j'aimerais bien que l'ensemble des responsabilités soient situées par quelque chose d'indépendant pour qu'on puisse nous édifier et qu'on puisse prendre des sanctions sur toute la ligne toute la chaîne il est évident a priori sans que cela soit établi que quelque part il y a une ou des fautes mais c'est l'enquête qui va répondre de manière tout à fait précise à l'enquête Sous-titrage FR ?